Bienvenue sur Parole d'Oracle et les Béliers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mars 2021. J'espère que les tirages que j'ai pu réaliser jusque là vous ont été utiles. N'hésitez pas à me le faire savoir par retour de commentaires ou par vos likes, bien sûr vos abonnements également si vous souhaitez être notifié des prochaines publications que je vais réaliser, à savoir les tirages professionnels pour mars 2021. En tout cas, par rapport à ce tirage sentimental, pourrait vous aider à y voir un prolongement, le tirage trimestriel mars-avril-mai que j'ai déjà réalisé et qui est plutôt un coaching pour les trois mois à venir en voyant un petit peu quels sont les enjeux, les défis que vous aurez à relever. Alors, on commence avec le tarot des anges de Dorine-Virtu pour vous, les Béliers. Que se passe-t-il dans le domaine sentimental ? Les Béliers, on va de mars 2021. Quel est le message de l'oracle pour la vie sentimentale des Béliers ? Les Béliers doivent savoir. Une fois de plus, j'y suis. Alors, à la coupe, vous avez la lune. La lune peut nous dire que vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition pendant ce mois de mars. Ah oui, c'est votre anniversaire. Tenez, bon anniversaire. Ça vient de me venir comme ça à l'esprit. Une bonne intuition, une bonne capacité à analyser les choses. Vous pourriez facilement, du coup, vous affranchir de vos peurs parce que vous allez ressentir les choses. Et ça va, vous allez avoir une lecture assez évidente des situations. Cette carte peut nous dire aussi qu'il faut voir les choses de plus près parce que tout n'est peut-être pas très clair avec la lune. Voyez, la lune, ça peut... Bon, on voit qu'une partie de la lune, il y a une face cachée. Donc, peut-être des choses de cet ordre-là, des choses qui ont été, de votre côté, refoulées. La carte de la lune, ça peut être aussi une instabilité un petit peu émotionnelle. Mais on va voir quelle est la version plus précise que je peux donner. Alors, ici, pour vous, cinq cartes. Le chevalier de feu, plein de fougue. L'expérience de vie. Le trois de coupe. L'ermite. Waouh ! Et l'étoile, dites donc. Rien que ça. Alors, on va analyser tout ça. Le chevalier de feu, on a l'impression que vous voulez vivre à partir de maintenant de manière plus passionnée. De, voyez, vous faire plaisir, vous faire du bien. Assouvir vos désirs. Vivre les choses de manière plus passionnée. Et pour ça, avec l'expérience de vie, c'est comme si vous aviez besoin de déconstruire quelque chose et de rebâtir quelque chose de nouveau. L'expérience de vie, ça peut être ici aussi un coup de foudre, d'accord ? Pour un chevalier de bâton, pour quelqu'un qui est passionné, c'est possible aussi. L'expérience de vie, c'est la maison d'yeux. Donc, c'est quelque chose qui nous prend tout d'un coup, qui nous emporte, qui nous emballe et qui, voyez, nous fait chavirer quelque part. Mais là, je le vois de manière très positive. Pourquoi ? Parce que vous avez la carte du trois de coupe. Trois de coupe qui est une carte où on a envie de profiter. En fait, j'ai l'impression, les béliers, que là, c'est prendre du plaisir, profiter, lâcher, en fait. Lâcher, voilà. J'ai envie de ça, je veux ça, vous voyez, on ne se pose pas de questions. On fait ce dont on a envie. Ici, la carte de l'ermite nous dit qu'à côté de ça et parallèlement à ça, vous prendrez le temps de réfléchir, d'analyser, de méditer. Donc, vous allez vous découvrir, je pense, dans cette dimension un petit peu passionnée de ce mois de mars 2021. Découvrir une partie de vous, peut-être, que vous n'aviez pas jusque-là tout à fait perçue. Et en tout cas, ça vous fait du bien, de vous faire du bien. Vous apprenez à mieux vous connaître. Et vous vous dites, avec la carte de l'étoile, soit je me suis guérie de quelque chose, je suis en confiance, en sécurité. Vous voyez, vivre passionnément et en même temps en sécurité, c'est énorme. Parce que parfois, la passion fait qu'on se brûle les ailes. On étouffe tout flamme, on se fait peur. Voilà, là, en fait, il y a le côté, je suis passionné, je profite, j'assouvis mes besoins, mes désirs, etc. Et en même temps, je ressens une confiance, une satisfaction. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Ce qui est beaucoup, je trouve. Donc, on commence bien. Allez, je continue avec le Béline de Gabriel Sanchez. Pour vous, les Béliers, dans le domaine sentimental, au mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle pour vous, les Béliers, dans le domaine sentimental, au mois de mars 2021 ? Alors, là, la carte que j'ai vue à la coupe, c'est la carte de la fatalité. Là, elle est positive parce qu'en fait, vous atteignez le Graal. Vous atteignez ce que vous voulez, vous atteignez cette sécurité. Vous voyez, c'est, on atteint finalement le bout de, enfin, c'est pas la limite, c'est une limite. En fait, c'est ce qu'on s'était fixé. Voilà, donc je pense que c'est dans ce sens-là. Je vais voir. Ah, la méchanceté. La femme. L'étoile de la femme. Quelqu'un qui vous jalouse peut-être. Ouais. La grâce. L'héritage. Et l'argent. Bon. Je pense qu'il y a peut-être une femme qui vous jalouserait et qui risque de vous bousculer un petit peu dans votre... Qui cherche à se venger peut-être de quelque chose. Quelqu'un qui vous dirait peut-être pas toute la vérité. Oui, on a eu la carte de la lune tout à l'heure. Il y a peut-être une femme qui ne vous dit pas toute la vérité et qui agit un petit peu de manière à se venger de quelque chose. Elle est nuisible, quoi, cette personne et pourrait vous manipuler peut-être. Donc, méfiez-vous de quelqu'un qui pourrait vous amener à vous remettre en question un peu trop fortement. Rassurez-vous, avec la carte de l'étoile, ça finit bien. Mais à un moment, vous pourriez douter de vous. Voyez, vous avez quand même la carte de la grâce. C'est-à-dire, vous êtes protégé, vous êtes béni, parce que vous profitez de la vie. Et je pense que le fait que vous soyez heureux, heureuse, ça peut éveiller la jalousie. Voilà, ici, avec la carte de l'héritage sous la carte de l'ermite, j'y verrais le fait que, en fait, ce temps que vous vous accordez pour vous, vous arrivez à mieux vous connaître en profitant ici de quelque chose de plus passionné, etc. C'est comme si vous étiez plus fort de toutes les expériences que vous avez pu vivre. Voyez, c'est une meilleure connaissance de soi. C'est, voilà, vous êtes fort de votre propre expérience. Et l'ermite, il apprend à se connaître, il s'analyse, il réfléchit sur lui-même. D'accord ? Donc, ça revient un petit peu au même sens que la carte de tout à l'heure. Ici, la carte de l'argent, c'est l'abondance, la générosité. On récolte, en fait, ce que l'on a semé. Et avec la carte de l'étoile, voyez, vous avez cheminé. Maintenant, vous êtes guéri et en confiance. On s'en fiche là de ce qui trouble et de ce qui perturbe. Vous êtes bien plus fort que ça. Mais vraiment bien plus fort que ça, les béliers. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo. Pour vous. Les béliers, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle ? Pour le mois de mars 2021, pour les béliers. Vous voyez, la carte de la fatality, c'est peut-être quelqu'un un peu qui s'acharne un peu sur vous. Mais, à la limite, ce n'est pas grand-chose par rapport à la force que vous dégagez et à ce désir de vivre heureux que vous avez, les béliers. Vous en fichez un peu. C'est marginal, vraiment. Ça ne vous atteint pas dans votre fort intérieur. Je ne vois pas du tout comme ça. Allez, je mets un peu d'ordre dans ce bazar. Allez, cinq cartes pour les béliers pour le mois de mars 2021 dans le domaine sentimental. La carte de l'infini, c'est votre relation, votre union avec quelqu'un, qui peut poser problème. C'est le fait que vous soyez en couple avec une certaine personne qui peut rendre jaloux une autre personne. Bon, l'étoile de la femme, j'ai dit que c'est une femme, mais évidemment, dans un tirage général, ça peut être un homme. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui ne mène à rien. C'est stérile. C'est-à-dire que ça vous fait ni chaud ni froid. Vous en avez connaissance, mais ça vous fait ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce que vous êtes de toute façon en confiance et vous êtes guéri. Vous ne doutez pas de vous. Vous avez la carte de l'étoile qui parle de guérison, de confiance en soi. De se dire qu'on est avec la bonne personne, sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc, en fait, ça en fiche un petit peu de ce qui se passe autour. La carte de la Louvre, c'est justement que vous protégez votre territoire. La carte du passage, ici. Donc, il y a une grande transformation pour vous à venir. Cette carte du passage, c'est peut-être le fait que vous allez atteindre quelque chose de supérieur sur le plan matériel. Possiblement, vous voyez, parce que l'argent, c'est sur le plan aussi matériel. Une transition vers un engagement plus fort. Vivre ensemble, ça serait pour moi. Ce qui me vient à l'esprit, là. Oui. Je vois un petit peu dans ce sens-là. Ceux qui sont célibataires, moi, je pense qu'il y a un coup de foudre vraiment ici possible. Un coup de foudre au moment d'une... D'un moment de convivialité. Je ne sais pas, vous êtes invité. Et il y a quelqu'un vraiment qui peut vous plaire. Vous êtes un peu sur un nuage pendant tout le repas. Vous voyez. Et du coup, après ça, moment de réflexion, on se dit... En fait, qu'est-ce que j'ai vécu là ? Il y a un moment... Vous allez vivre... Les béliers, voilà, c'est ça. Vous allez vivre un moment un peu suspendu. Hors du temps. Parce que vous allez être dans un moment de plénitude. Face à une personne. Et vous allez vous dire... En fait, là, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que ça signifie ? Vous allez avoir envie de passer à quelque chose d'autre. Et avec la carte de l'étoile, c'est un passage positif. Les étoiles, c'est lumineux. Donc c'est parfait. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour vous, pour les mois de mars 2021 ? L'ermite, de nouveau. L'ermite, c'est quelqu'un du passé. Cette personne-là qui cherche des histoires et qui vous jalouse, c'est quelqu'un qui a un rapport avec soit le vôtre de passé, soit le passé de la personne avec qui vous êtes. Du coup, elle voudrait vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin. Vous, vous avez peur. Vous pourriez avoir peur d'être affecté par ça. Parce que là, c'est la carte de l'étoile de nouveau. Nous l'aurons eu deux fois, la carte 17. Soyez attentifs au 17 mars, peut-être. Oui, il y a l'idée de réfléchir à construire quelque chose sur du long terme. Parce que la carte de l'héritage, c'est ce qu'on voudrait transmettre à ses enfants aussi. Et là, c'est la carte du travail, du côté matériel. Voyez, on œuvre pour les générations à venir là, entre la carte de l'héritage et tout ça. C'est pour ça que peut-être l'histoire de la maison, c'est possible. Et ici, vous êtes avec le cavalier de coupe. Vous cherchez à atteindre un idéal. Il y a peut-être la difficulté quand même à concrétiser ça tout de suite parce qu'il y a des étapes à franchir. La carte du passage, on va vers autre chose, mais ce n'est pas un changement aisé. Mais comme on a les moyens d'y arriver matériels, comme on a les valeurs, au niveau de l'état d'esprit, on veut tendre vers cet idéal. Et comme on a la carte de l'étoile, qui est une carte de protection, qui nous met en confiance, on va y arriver. Mais le passage, c'est un peu éprouvant parce que ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigt du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Donc, les célibataires, si vous êtes plusieurs, là, sur une même personne que vous convoitez, enfin, je ne sais pas, vous pourriez, il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues alors que vous rencontrez quelqu'un lors d'un repas ou d'un événement. Il y a quelqu'un qui pourrait vous dire du mal de vous ou essayer de vous dévaloriser auprès de la personne que vous convoitez. Voilà, c'est ça. Une personne qui pourrait vous dévaloriser, mais dire auprès de la personne ici que vous avez en tête. Et du coup, c'est un peu un choc de se rendre compte de ça. Il n'empêche que ça se passe finalement bien à la fin. Mais vous risqueriez peut-être d'être un petit peu surpris de la réaction de cette personne. Voilà les béliers. J'espère que ça vous aura été utile. Vous me direz ce qu'il en est dans vos commentaires. J'aime bien interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Pour une consultation, vous pourrez m'écrire sur paroledoracle.gmail.com Je vous dirai comment je procède. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute et au revoir. Merci. Merci. Merci.